La première chose à savoir c'est qu'il faut se munir d'une paire de ciseaux de coiffure professionnelle. On n'a pas besoin d'acheter des ciseaux super chers, mais il faut vraiment que ce soit des ciseaux de coiffure. Les ciseaux de coiffure sont extrêmement tranchants en général, ce qui permet d'avoir une coupe nette et précise. Si la coupe n'est pas nette, si la coupe n'est pas précise, ça peut pousser les cheveux à se dédoubler et donc à créer des fourches et tout. Quand on se coupe les pointes, on cherche à avoir les cheveux en meilleure santé. On ne va pas venir créer d'autres problèmes après, donc il faut vraiment utiliser des ciseaux de coiffure. Plusieurs personnes aux cheveux crépus, frisés, bouclés ont tendance à se couper les pointes sur cheveux mouillés. C'est d'ailleurs ce que je faisais, mais j'ai décidé de ne plus le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus difficile d'avoir une coupe nette sur cheveux mouillés. Surtout si on ne sait pas s'y prendre ou si on n'utilise pas une bonne paire de ciseaux. Et surtout, un autre point, c'est que pour nous qui avons les cheveux avec des boucles, quand nos cheveux rétrécissent, on ne voit pas vraiment la longueur. Donc c'est facile de couper bien plus sans faire exprès et c'est ce qui m'était arrivé. Et donc pour vraiment éviter ça, mieux vaut se couper les cheveux lorsqu'ils sont secs. Vous pouvez vous couper les pointes en faisant des vanilles, donc sur des vanilles ou des twists, voilà. Et pour ce faire, il faut réaliser des vanilles de taille relativement moyenne sur toute sa tête. En fonction du volume qu'on a, le nombre de vanilles peut varier entre une dizaine et une vingtaine. Mais gardez juste en tête que les portions ne doivent pas être trop grosses pour être sûr de bien couper les parties abîmées. Vous voyez comment la vanille est. C'est bien épais, mais à un niveau vers la fin de la vanille, c'est plus fin et c'est beaucoup moins épais. C'est ce qui me permet de repérer à la vue jusqu'à quel niveau les cheveux s'affinent. Une fois que ça s'est fait, je me fie maintenant au toucher pour mieux distinguer. Les pointes abîmées sont généralement pleines de frisottis. Elles sont dures au toucher et ont une texture un peu rêche. Une fois qu'on a repéré ces parties qui ont besoin d'être coupées, il suffit juste de couper au feeling tout simplement. Dans cette vidéo, j'ai coupé un peu plus au-dessus des parties que je sentais rêches et dures. Parce que ça faisait plus d'un an que je n'avais pas coupé mes pointes abîmées. Et je voulais être sûre vraiment de couper une bonne partie. Je ne pense pas que ce soit possible de tout couper sans exception. Il y aura forcément quelques pointes abîmées qui vont peut-être rester à certains endroits. Et ce n'est pas grave. Je pense que l'essentiel, c'est de se couper les pointes régulièrement et quand on le fait, de couper une grande partie. Je vais mettre quelques différents angles pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne quand c'est coupé et quand ce n'est pas encore coupé. La vanille de gauche est celle que j'ai coupée. Est-ce que vous pouvez voir comment la vanille de droite que je n'ai pas encore coupée est pleine de frisottis ? Vous voyez comment c'est à la fin des cheveux. Le fait de faire cette vidéo-là m'a permis vraiment de voir à quel point ça fait du bien aux cheveux, si on peut dire ça comme ça, de se couper les pointes abîmées. C'est comme si les cheveux revivent en fait. Est-ce que vous voyez comment les pointes au niveau de la vanille de gauche que j'ai coupée paraissent plus épaisses et fournies que la vanille de droite que je n'ai pas encore coupée ? Cette méthode est parfaite si vous ne souhaitez pas étirer vos cheveux avant de les couper. De mon expérience, ce n'est pas toujours efficace parce qu'on peut penser à avoir coupé toutes ces pointes abîmées. Mais au final, on se rend compte qu'on a soit coupé des parties qui n'étaient pas abîmées, des pointes de cheveux saines, comme ce fut mon cas. Ou au contraire, ne pas avoir coupé toutes les parties abîmées. Donc voilà, pour moi ce n'est pas l'option la plus efficace. L'autre option, c'est de se couper les pointes sur cheveux étirés. Pour se faire, on peut utiliser de la chaleur ou pas. Si on veut utiliser de la chaleur, on peut faire un brushing ou un blowout. Ou si au contraire, on veut éviter d'utiliser de la chaleur, on peut réaliser des tresses au fil et bien peigner les cheveux. Je vais faire une vidéo générale pour vous parler des pointes en général et vous parler des options que vous pouvez utiliser. Donc pour illustrer la vidéo, je vous ai montré comment couper sur des vanilles. Mais cette fois, pour me couper les pointes, je me suis étiré les cheveux. Et donc j'ai commencé sur cheveux lavés et hydratés, bien entendu. J'ai d'ailleurs fait un soin protéiné pour les préparer à l'utilisation de la chaleur. Lorsque je me suis lavé les cheveux, je les ai bien démêlés au peigne et à la brosse. Mais pourtant, vous voyez comment j'ai quand même du mal à les peigner dans la vidéo. C'est parce qu'ils s'en mêlaient ou du moins ils s'en mêlaient facilement et très rapidement. Et tout ça, c'était à cause des pointes abîmées que j'avais accumulées pendant plus d'un an. Bref, donc pour m'étirer les cheveux, j'ai utilisé un sèche-cheveux avec un embout peigne, comme vous le voyez. Une fois étiré, mes cheveux ressemblaient à ça. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont très peufis. Je n'ai pas trop insisté avec le sèche-cheveux parce que j'avais déjà les cheveux très secs. Je pense qu'on voit déjà les parties où les pointes s'affinent un peu. Et j'avais vraiment vraiment besoin d'une coupe. Donc on passe maintenant à la coupe. Et comme toujours, on procède par section. C'est plus facile comme ça. Et je voulais vous montrer un peu la partie à l'avant où j'ai eu de la casse. J'ai aussi eu de la casse au milieu de ma tête. Je ne vous ai pas tout montré. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo lors de ma prochaine coupe de pointe. Pour vous montrer tout le processus du début jusqu'à la fin. Alors, pour couper, c'est simple. Je procède par section de taille moyenne. Et je commence par peigner la section avec un peigne à dents larges. Comme je vous l'ai dit, mes cheveux s'emmêlaient beaucoup facilement. Alors qu'ils étaient bien démêlés et hydratés. Donc je commence par le peigne à dents larges. Ensuite, je passe avec ma brosse démêlante. Et je termine avec le peigne à petites dents. Donc j'évite de peigner directement avec le peigne à petites dents pour ne pas occasionner de la casse. Mais en fait, c'est vraiment le peigne à petites dents dont on a besoin. Parce que c'est ce qui va permettre de bien démêler. Il faut que les cheveux soient bien démêlés pour qu'on puisse couper de manière uniforme, nette, précise et tout ça. Une fois que c'est bien démêlé, je passe maintenant mes doigts. Et cela me permet de sentir au toucher les parties au niveau des pointes qui sont rêches, dures et plus sèches comparées au reste de la longueur. Une fois que j'ai repéré cette partie-là, je sais jusqu'à quel niveau à peu près je dois couper. Et je coupe tout simplement. Comme je l'ai dit, c'est un peu au feeling sauf de voir jusqu'où vous êtes prête à couper. Après avoir coupé, je peigne avec mon peigne à petites dents pour voir s'il y a de la résistance qui se forme. Si c'est difficile, si le peigne a du mal à passer. Quand le peigne a du mal à passer, je touche encore une fois pour voir si je sens des parties bizarres. Et si c'est le cas, je coupe encore un peu. Mais sinon, si je ne sens rien, que je vois que le peigne passe facilement, je fais une vanille et je passe à une autre section. Jusqu'à ce que j'ai fait ce processus-là sur toute ma tête. Comme je l'ai dit, il y a nous qui cherchons à économiser nos cheveux. C'est difficile, ça fait un peu mal. Mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Petit conseil par contre, mieux vous couper graduellement. Donc coupez une petite partie, peignez, passez vos doigts. Et si besoin, vous coupez encore une fois. Au moins comme ça, vous évitez de trop couper du premier coup. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment au feeling. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a une méthode magique qui permet de savoir exactement. Ce sont vos cheveux, c'est vous qui les touchez, c'est vous qui le truc. Donc il n'y a pas vraiment de réponse exacte. C'est un peu du à peu près qu'on fait. Donc si vous voulez vraiment économiser votre longueur, procédez graduellement. Une variante, c'est de se couper les pointes sur cheveux lissés, offerts à lisser. Quand les cheveux crépus, frisés, bouclés sont lissés, on voit leur vraie longueur. Mais on voit également la santé des cheveux en quelque sorte. Ça montre vraiment toutes les parties qui sont abîmées, les pointes qui s'affinent, les pointes qui sont rêches et tout ça. Donc c'est le moment parfait pour se couper les pointes quand on a les cheveux lissés, offerts à lisser. Ceci étant dit, les lissages, on sait que les lissages ont tendance à abîmer les cheveux, surtout quand c'est fait de manière répétée. Donc je vous déconseille de vous lisser les cheveux à chaque fois que vous voulez vous couper les pointes. Vous pouvez utiliser les autres méthodes pour vous couper les pointes de manière un peu plus régulière. Mais s'il arrive que vous lissez les cheveux, sachez que c'est le meilleur moment pour vous couper les pointes. Parce que voilà, c'est beaucoup plus visible, beaucoup plus facile aussi. Maintenant que j'ai compris ma leçon avec la coupe des pointes, j'ai décidé d'utiliser la méthode des vanilles pour me couper les pointes tous les 3 mois. Et tous les 6 mois, le faire avec un peu plus de précision en m'étirant les cheveux avec de la chaleur de préférence. Parce que je trouve que quand j'étire mes cheveux avec de la chaleur, je sens beaucoup plus au toucher les parties qui sont abîmées. Et voilà, je coupe vraiment que les parties qui sont abîmées. Comparé à quand j'étire avec le fil ou même quand je fais des vanilles, ça a dû à peu près que je le fais en quelque sorte. Et donc comme je veux vraiment économiser ma longueur au maximum tout en me coupant régulièrement les pointes, je pense que je vais procéder de cette manière. J'ai compris ma leçon, les filles, et je ne vais plus jamais passer plus d'une année sans me couper les pointes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Si vous pensez que c'est informatif, n'hésitez pas à partager pour faire profiter d'autres personnes. Dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous vous coupez les pointes. Et est-ce que vous avez déjà passé une longue période de temps ? Quelle est la plus longue période de temps que vous avez passé sans vous couper les pointes ? Laissez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager, voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Tout sera en barre de description, n'hésitez pas à m'ajouter. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501